Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une courte vidéo pour un déballage de colis. En effet, j'ai commandé une protection pour la console centrale de ma Tesla Model 3. Alors cette protection, j'ai eu du mal à la dénicher parce que je voulais vraiment quelque chose qui ne soit pas, comme toutes les autres finalement, une imitation carbone ou même en carbone. Alors c'est du côté des chinois que j'ai trouvé mon bonheur sur AliExpress, pour une petite trentaine d'euros, donc on a un bel effet black mat. Et avec un beau logo Tesla. Donc comme toutes les autres protections pour la console centrale, il y a des petits adhésifs derrière et il y a juste à les retirer, à poser sur la console centrale. Donc on va dans la Tesla installer ça, tiens, juste au moment où je veux les installer, petite mise à jour au passage. Lorsque j'ai acheté la Tesla, je savais qu'il y avait des mises à jour, mais aussi fréquentes, c'est assez impressionnant. J'ai vraiment l'impression que tous les mois, on a une petite nouveauté en plus dans cette voiture. Donc cette console centrale d'origine, elle est belle, il faut aimer le style noir laqué, mais par contre pour les traces de doigts, les micro-rayures, c'est une horreur. Donc je préfère tout de suite mettre une protection dessus et arrêter de passer un coup de chiffon sans arrêt. Donc je ne suis pas du tout dans le tuning de la voiture, mais là c'est vraiment agaçant d'avoir cette console centrale qui peut être belle, mais qui est tout le temps sale finalement. C'est limite un peu agaçant. Donc voilà, c'est un des petits défauts que je reprocherais à la Model 3, cette console centrale. Mais qui va vite être corrigée grâce à une petite protection à 30€. Je lâche la caméra pour enlever ces petits bouts de scotch, c'est trop pénible. Donc voilà, la première partie est mise, ça rend vraiment pas mal, perso j'aime bien. Et là je peux y aller, je peux tapoter dessus, je fais le test, et c'est fini les traces de doigts. Victoire. Non, donc vraiment pas mal, pas très cher quand on compare ce truc au prix de la voiture, c'est vraiment dérisoire, de devoir mettre un accessoire à 30€ sur une voiture à ce prix-là, bon, c'est dommage. Ils auraient pu faire quelque chose d'un peu moins salissant. Et donc là ça y est, c'est complètement monté. Je suis content du résultat, c'est très bien, ça me convient. Donc un bon produit pour moi. Voilà, ce petit défaut est maintenant corrigé, et je vais en profiter pour faire une pierre deux coups et lancer la mise à jour en même temps. Et sincèrement je suis vraiment content de ce rendu de cette console centrale, au moins ça se démarque un petit peu de toutes celles en carbone que j'ai pu voir. Donc vous pourrez aller la trouver sur AliExpress, je vous mets le lien en description. Et si vraiment vous aimez le carbone, elle se vend aussi en style carbone. Sur le site, il y a quelques photos justement, un petit peu exagérées, je pense, que ce que la console centrale peut donner dans quelques années. Quoique si on n'y fait pas attention et qu'on l'essuie avec un chiffon non adapté, ou qu'on y ré-hycler dessus, c'est sûr que c'est ce que ça peut donner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite bonnes vacances. De mon côté, je n'ai pas prévu de faire d'autres vidéos avant le mois d'août, je vais profiter de mon mois de juillet. Donc on se retrouvera certainement ni août. Allez, ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada